Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo, on va parler d'écrans et je vais vous donner ma sélection des meilleurs écrans qu'il y a actuellement sur le marché. Je vous avais sorti une vidéo il y a deux mois. Depuis, il y a des écrans qui se sont ajoutés, il y a des écrans qui ne sont plus disponibles. Donc on met à jour la liste et je vais vous faire toute cette sélection. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits que j'ai sélectionnés dans la description de la vidéo. Comme d'habitude aussi pour les écrans, je vais faire une première partie où je vous fais un petit rappel du lexique, des termes que je vais employer et des points importants à regarder quand on veut s'acheter un écran. Donc ceux qui connaissent déjà le lexique, ceux qui savent ce que c'est que la diagonale d'écran, le taux de rafraîchissement, les différents technos, tout ce qu'on peut avoir genre G-Sync, FreeSync, tous ceux qui connaissent tout ça, vous pouvez passer directement à la sélection d'écrans. Je vous ai fait normalement des petits chapitres, donc vous pouvez avancer directement. Et puis en deuxième partie de vidéo, je vous fais ma sélection. J'ai regroupé les écrans en différentes catégories. Vous avez déjà les écrans Full HD, ensuite les écrans Quad HD, ensuite les écrans Ultra Wide ou Dual Wide, et enfin vous avez les écrans 4K que je recommande pour les joueurs consoles. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a été utile. Si la chaîne vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et juste après, on enchaîne avec le lexique. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement a été fait, il faudra attendre une voire deux minutes et ensuite aller dans le User Center. Et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors, du coup, c'est parti pour le lexique, les différents points importants à regarder quand on achète un écran. Le premier, c'est très basique, mais c'est la diagonale de l'écran. Donc, c'est exprimé en pouces. Vous avez des écrans 24 pouces, 24,5 pouces, 27, 32 pouces, etc. Pour savoir à quoi ça correspond, c'est la diagonale de l'écran. Donc, ce n'est pas la hauteur ni la largeur, c'est la diagonale. Et c'est exprimé en pouces. Donc, pour avoir une petite idée en tête, un pouce, c'est environ 2,54 cm. Donc, si vous avez, je ne sais pas, un écran, on va prendre l'exemple pour que ce soit simple, un écran 10 pouces. Et bien, c'est un écran qui a une diagonale de 25,4 cm, à peu près. Donc, voilà pour la taille de l'écran. Moi, ce que je recommande en général, c'est, vous prenez du 24 pouces pour du Full HD, du 27 pour de la Quad HD. Et ensuite, pour tout ce qui est ultra-wide, Quad HD, le 34, c'est parfait. Donc, voilà. Ensuite, on a la définition, qu'on appelle aussi souvent la résolution. En vrai, la résolution, c'est le terme en anglais. Donc, en français, normalement, on doit dire définition. Mais souvent, même sur des sites, genre par exemple LDLC, vous achetez un écran, il y a écrit résolution. C'est, en gros, ça va être la quantité de pixels que vous avez en largeur et en hauteur sur votre écran. Ça va aussi dépendre du ratio. Mais vous avez, en gros, les résolutions qui sont les plus répandues. Vous avez la Full HD, c'est 1920 par 1080 pixels. Vous avez la Quad HD, c'est 2560 par 1440. Et vous avez aussi la 4K, mais bon, le vrai terme, normalement, c'est l'UHD, l'ultra-haute définition. C'est 3840 par 2160. Et ensuite, vous avez des formats un peu plus larges. Par exemple, vous avez l'Ultra-Wide Quad HD. Ça va être 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Il y en a toujours autant en hauteur, mais vu, il y a juste plus de pixels en largeur. Pareil, si vous avez de la Dual-Wide Full HD, ça va être 3840 par 1080 pixels. Donc, globalement, vous avez Full HD, Quad HD et UHD. Et après, il y a des formats qui changent un petit peu. Donc, du coup, des fois, ça change un petit peu de nom. Mais globalement, c'est les différentes définitions qu'on a sur les écrans. Ensuite, vous avez le format. Donc, le format, ça va être le ratio entre la largeur et la hauteur de l'écran. Donc, ce qui est le plus répandu, c'est les écrans 16 neuvièmes. Donc, les écrans 16 neuvièmes, vous avez un ratio de 16 pour 9. Et ensuite, vous avez les écrans Ultra-Wide, où là, c'est un ratio de 21 pour 9. Et les écrans en Dual-Wide, là, c'est du 32 pour 9. Vous avez des écrans, par exemple, Samsung, qui sont super larges comme ça. C'est du 32 neuvièmes, ça. Ensuite, on a le taux de rafraîchissement. Donc, le taux de rafraîchissement, ça s'exprime en Hertz. Et ça correspond au nombre de fois où l'écran va rafraîchir l'image en une seconde. Donc, si vous avez un écran 144 Hertz, ça veut dire que votre écran peut rafraîchir l'image et afficher 144 fois une image en une seconde. Donc, ça veut dire que si vous avez un jeu qui tourne à 300 FPS sur votre PC et que vous avez un écran 60 Hertz, votre écran n'affichera que 60 images par seconde. Ensuite, nous avons les différents types de dalles. Alors, il y a pas mal de dalles qui existent. Vous avez les dalles IPS, vous avez les dalles VA, vous avez les dalles TN et vous avez les dalles OLED. On va commencer par les dalles TN. C'est celles qui sont aujourd'hui les moins répandues. Il y a encore 5, 6, 7 ans, c'était ce qui était le plus répandu parce que les dalles TN, c'était les dalles les plus réactives. Donc, tous ceux qui jouaient à des jeux compétitifs, ils partaient sur des dalles TN. Mais le défaut de la dalle TN, c'est que les images sont assez pâles, c'est pas très très beau, les contrastes sont pas bons non plus. Donc, c'était les performances au détriment de la qualité. À côté de ça, on a les dalles VA et les dalles IPS qui se sont beaucoup améliorées au cours des dernières années et qui sont aujourd'hui beaucoup plus réactives qu'à l'époque. Ce qui fait qu'elles sont devenues un très très gros concurrent des dalles TN et c'est pour ça qu'on voit de moins en moins de dalles TN. Donc, de leur côté, les dalles IPS, elles ont des très bons angles de vision. C'est pour ça que les dalles IPS, c'est intéressant pour ceux qui jouent à la console parce que souvent, on est plusieurs à jouer à la console. Donc, on n'est pas forcément pile en face de l'écran quand on joue à plusieurs. Et une dalle IPS, c'est bien parce que quel que soit l'angle de l'écran qu'on ait par rapport à l'écran, on va quand même bien voir l'image. Et vous avez aussi un très très beau rendu des couleurs. Donc, les images sont vraiment magnifiques avec les dalles IPS. Et à côté de ça, les dalles VA. Les couleurs sont jolies, mais ce n'est pas aussi beau qu'avec une dalle IPS. Par contre, les contrastes sont excellents avec une dalle VA. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup plus de nuances dans les différents noirs, les différents gris, etc. Et enfin, vous avez les dalles OLED. Alors, les dalles OLED, elles ont toutes les qualités qu'on peut retrouver sur les autres dalles. Donc, il n'y a pas vraiment de défaut aux dalles OLED si ce n'est leur prix. Les dalles OLED, on a vraiment un contraste parfait parce que chaque pixel peut s'allumer ou s'éteindre indépendamment. Ce n'est pas comme sur les dalles VA IPS où on a un rétroéclairage de la dalle globale. Là, chaque pixel est indépendant. Ce qui fait que si vous voulez afficher un noir parfait sur un pixel, le pixel s'éteint. C'est ce qui fait qu'on a des contrastes vraiment excellents. Le rendu des couleurs aussi est très très bon sur les dalles OLED. Vous avez aussi un temps de réponse qui est parfait. Là où on a des écrans qui vont être à 1 milliseconde, 0,5 milliseconde, avec les dalles OLED, en général, on est à 0,03 milliseconde. Donc, autant vous dire que c'est quasi instantané, en fait, l'affichage sur l'écran. Et des fois, certaines dalles OLED, on peut leur reprocher la luminosité, mais de manière générale, c'est toujours quand même très très bon aussi. Le défaut de l'OLED, c'est son prix. Ça coûte 3, 4, 5 fois plus cher qu'une dalle classique. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je fais aussi une petite précision parce qu'on en parle de temps en temps. Vous avez un souci qu'il y avait au début avec l'OLED, notamment sur les télés. C'était des soucis de marquage. Par exemple, vous avez une télé OLED. Vous regardez toujours TF1 et vous avez le logo TF1 qui va rester affiché. Même quand on change ensuite de chaîne, quand on affiche trop longtemps quelque chose à un endroit, ça peut faire un marquage. Sachez que ça, c'est quelque chose qui ne se voit quasiment plus aujourd'hui. Et vous avez des technologies qui sont intégrées dans les écrans, qui permettent de réduire et réaugmenter la luminosité sans qu'on s'en rende compte. C'est très léger. Ça permet de rafraîchir l'image, qui décale de quelques pixels à gauche, quelques pixels à droite, quelques pixels vers le haut, vers le bas de l'image. Tout ça, ça a un but de rafraîchir les pixels qui sont affichés à l'écran, de manière à éviter d'avoir ces marquages. La plupart de ces technologies, maintenant, elles sont intégrées. Si vous prenez un écran Corsair, un écran ROG, un écran LG, vous avez ces technologies intégrées dessus. Et moi, dans tous les cas, dans la sélection que je vous ai fait d'écran, à chaque fois quand je vous mets des écrans OLED, je vérifie que vous avez bien ces technologies-là qui sont intégrées. Donc n'ayez pas peur. Et sachez que c'est quelque chose qui se voit de moins en moins. Déjà à l'époque, c'était quelque chose qu'on pouvait avoir, mais c'était quand même assez rare. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus sur les dalles à partir du moment où on prend un bon modèle. Donc voilà pour les différents types de dalles. À côté de ça, on a des technologies aussi G-Sync, FreeSync. Donc G-Sync, ça a été fait par Nvidia, FreeSync par AMD. Globalement, c'est des technologies qui permettent d'éviter le screen tearing. Le screen tearing, c'est des petites déchirures sur l'écran qu'on peut avoir quand on a le taux de rafraîchissement de l'écran qui n'est pas le même que le nombre d'images par seconde générés par le PC. Si par exemple, vous avez un écran 144 Hz et que votre PC génère sur un jeu 190 images par seconde, vous pouvez avoir des petites déchirures d'écran si c'est au-dessus ou si c'est en dessous, si ce n'est pas exactement pareil. L'avantage de ces technologies-là, c'est que ça va permettre d'éviter les déchirures d'écran et aussi de donner une belle impression de fluidité. Donc c'est assez intéressant. Pour info, si vous avez une carte Nvidia, ça marche sur tous les écrans G-Sync. Et sachez que si vous avez une carte AMD, ça marche sur tous les écrans FreeSync. Mais maintenant, vous avez aussi l'inverse. Vous avez les écrans FreeSync qui, la plupart, sont compatibles avec les cartes Nvidia. Donc il n'y a plus vraiment de soucis de compatibilité aujourd'hui. Ensuite, on a un autre terme important, c'est le temps de réponse. Donc le temps de réponse, on nous le donne à chaque fois pour un écran. C'est exprimé en millisecondes. Et c'est une info sur laquelle il ne faut pas vraiment se baser parce que les méthodes pour les calculs ne sont pas les mêmes à chaque fois sur toutes les marques d'écran. Et en plus, souvent, c'est un temps de réponse qui est indiqué pour passer d'une couleur grise à une autre couleur grise, à une nuance de gris. Et ce n'est pas vraiment représentatif du réel temps de réponse qu'on va avoir pour un écran. Donc c'est une info qu'il nous donne. Mais en vrai, il ne faut pas trop se fier à ça pour connaître la réactivité d'un écran. Ensuite, autre chose, ça c'est quelque chose que vous pouvez regarder quand vous achetez votre écran. C'est s'il y a une fixation VESA. Ça s'écrit V-E-S-A. Et c'est des petits pas de vis que vous avez à l'arrière de l'écran qui vont vous permettre de mettre un bras custom, un bras articulé, un bras pour poser plusieurs écrans dessus. Ça, c'est assez pratique quand on se fait son setup. Il y a des écrans qui ont les fixations VESA. Alors il y a du VESA 100, il y a du VESA 75. Pour les télés, par exemple, c'est du VESA 200 ou 400. Ça dépend de la taille de la télé. Mais globalement, si vous voyez que votre écran a une fixation VESA 100, en général, c'est parfait parce que vous allez pouvoir le mettre sur des bras articulés, des bras custom, etc. Et ensuite, la courbure de l'écran. Alors ça aussi, c'est assez important. Vous avez des écrans qui sont incurvés. Donc à chaque fois, quand ils nous disent la courbure, c'est 1800R, 1500R, 1000R. Globalement, il faut vous dire que le nombre que vous avez, la 1000, 1500, 1800, ça va correspondre à... En fait, ça va exprimer la courbure. Et ça représente, en fait, la courbure, ça va représenter le diamètre en millimètres d'un cercle. Et plus ce diamètre va être faible, plus ça va être un petit cercle. Et donc plus la courbure va être élevée. Ce qui veut dire que quand vous avez un écran avec une courbure 1800R, il va être moins incurvé. qu'un écran 1500R, qui lui aussi sera moins incurvé qu'un écran 1000R. Donc plus le nombre est bas, plus l'écran va être incurvé. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et partez du principe qu'un écran 1500R, c'est déjà une belle courbure. Donc quand vous avez des écrans 1000R, c'est ultra immersif. Enfin bref, on a fait le tour du lexique, des différentes choses dont je voulais vous parler. Normalement, maintenant, vous allez tout comprendre quand je vais vous parler des termes techniques pour les différents écrans. Donc on enchaîne tout de suite avec les écrans en Full HD. Alors le premier écran, c'est pas vraiment un écran gamer. C'est un écran que je vais vous recommander en tant qu'écran secondaire. Si vous avez déjà un écran et que vous voulez prendre un deuxième écran, il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelque chose d'incroyable pour son écran secondaire. Je sais que des fois, il y en a, ils s'achètent un écran 144Hz, et ils prennent la même chose en écran secondaire. C'est totalement inutile. On n'a pas besoin d'avoir un écran 144Hz, d'avoir une qualité incroyable. Ce qui est important quand on prend un écran secondaire, c'est, moi je vous recommande, c'est de prendre une dalle IPS, parce que cet écran, il ne va pas être en face de vous. Il va être à côté, les angles de vision ne seront peut-être pas parfaits, vous serez peut-être sur le côté. Et si vous voulez avoir une belle visibilité dessus, moi je vous recommande une dalle IPS. Là, on a un modèle de chez Core UI qui est très intéressant, qui est en dessous de la barre des 100€, et ça permet de se faire un petit écran secondaire pour vraiment pas cher. Petit rappel, ceux qui ne connaissent pas Core UI, c'est une marque asiatique, qu'on ne connaît pas énormément en France, mais c'est partie des très très gros vendeurs d'écrans là-bas sur le marché asiatique. C'est comme si je vous disais, je ne sais pas, Acer par exemple, ou HP. Voilà, c'est des écrans qu'on connaît en Europe, mais par exemple, Core UI, c'est à peu près la même chose en Chine. Et c'est plutôt réputé pour être des bons écrans. Donc nous, on avait testé avec JQ, on en avait commandé quelques-uns, on avait été très contents de la qualité de l'image, des performances, et du rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande souvent des écrans de chez Core UI maintenant. Donc là, on a cet écran-là, en dessous des 100€, parfait pour un écran secondaire. Ensuite, en écran gamer, alors pour les entrées de gamme, pour les écrans les moins chers, j'en ai deux là qui sont intéressants à vous recommander. Vous avez le modèle Core UI d'Alvea, avec une définition Full HD et un taux de rafraîchissement 170Hz pour 150€, donc 149,98€. Vous en avez un autre qui est aussi très intéressant, c'est de la marque AOC, c'est à peu près les mêmes specs, c'est du 165Hz, 24 pouces, Full HD. Et là, on est à 156€, il y a une petite promotion en ce moment. Donc ces deux écrans sont vraiment super intéressants, selon moi. Pour ceux qui voudraient quelque chose aussi d'intéressant, vous avez le modèle de chez BenQ. Alors en général, il est un petit peu plus cher, il est à 170€ d'habitude. Mais là, en ce moment, au moment où je vous fais la vidéo, il n'est vraiment pas cher, il est à 133€. Celui-là, selon moi, il est au-dessus en termes de qualité, au-dessus des deux autres. Donc je vous ai quand même mis les deux autres, parce que cette vidéo, je la fais une fois tous les deux mois. Donc si ça se trouve, la promotion sur l'écran BenQ sera plus disponible dans deux mois. Mais si au moment où vous voulez acheter votre écran, vous voyez que c'est le BenQ, celui-ci, le Mobius, qui est le moins cher, pour moi, c'est celui qui a la meilleure qualité et qui est le plus intéressant. Donc là, actuellement, s'il est encore à 133€ et qu'il est moins cher que les deux autres, partez en priorité sur le BenQ, parce que pour moi, c'est le plus haut de gamme. Mais sinon, à 170, il reste aussi intéressant si ça reste dans votre budget. Ensuite, on arrive à un budget de 200€. Alors là, 200€, on est toujours sur un écran Full HD. Là, c'est du 25 pouces, c'est très légèrement plus grand. Mais on est sur un taux de rafraîchissement de 240Hz. Donc là, je recommande à fond pour les joueurs compétitifs, ceux qui font du Counter-Strike 2, parce que maintenant, il n'y a plus CSGO, ceux qui font du Fortnite, du Apex, ce genre de jeux, des jeux où ça bouge très très vite, il faut une belle fluidité sur l'écran pour être performant. Ça, ça fait partie des écrans qui sont intéressants. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'on a accès à un écran 240Hz à 200€. C'est assez ouf, parce qu'il y a encore 2-3 ans, il fallait mettre 400, 450, 500€ pour avoir un écran 240Hz. Et là, maintenant, on y a accès vraiment avec des budgets ultra faibles. 201€, c'est vraiment super intéressant. Donc là, moi, celui-là, d'écran, je le recommande à fond. Toujours en 240Hz, mais sur une taille d'écran légèrement plus grande, donc ceux qui voudraient un peu plus que 25 pouces, vous avez un modèle en 27. On est toujours sur du 240Hz, sur de la Full HD et sur 0.5 ms de temps de réponse. Ça coûte quelques euros de plus. La différence de prix n'est pas énorme. Donc pour ceux qui voudraient un écran un peu plus grand, ça peut être intéressant. Ensuite, on passe sur un écran 360Hz. Alors, je vous préviens, je vous ai intégré un écran 360Hz, mais selon moi, ce n'est pas un écran qui va concerner beaucoup de monde. Je vous avais fait, il y a trois ans, une vidéo avec Gibbs, où on avait comparé un écran 360Hz avec un écran 240Hz et un écran classique 144Hz, je crois, ou 165Hz. Et en vrai, alors c'est vrai que quand on passe du 240 au 360, juste après l'un, juste après l'autre, on se dit OK, c'est un peu plus fluide. Mais en vrai, on me fait faire un test à l'aveugle, on m'en fait tester un, j'attends une petite dizaine de minutes et je reteste le deuxième, je serais incapable de dire lequel est en 240, lequel est en 360. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, le 360, c'est vraiment les meilleurs joueurs qui vont pouvoir en profiter et qui vont voir une différence en jeu par rapport à du 240Hz. Donc moi, globalement, je pense que 95% d'entre vous, ça vous suffira largement un écran 240Hz. Ça ne sert à rien de mettre deux fois plus dans votre écran pour avoir du 360, parce que dans 95% des cas, ça ne va rien changer à votre niveau en jeu, etc. Même la différence de fluidité entre du 240 et du 360, elle est à peine perceptible. Donc à moins que vous soyez dans les top joueurs sur un jeu en particulier, je ne sais pas, vous êtes dans le top 200 Counter-Strike en France, pourquoi pas ? Mais dans la plupart des cas, ce ne sera pas vraiment utile pour vous. Mais bon, je vous en ai quand même sélectionné un, celui-là est vraiment super intéressant, c'est un modèle de chez Alienware, il n'est vraiment pas cher, 430€. Pour du 360Hz, ça reste intéressant. On passe maintenant aux écrans Quad HD. Donc écran Quad HD, ça veut dire 2560 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Là, on est sur un modèle de chez Core UI qui est vraiment super intéressant. On est en dessous de la barre des 200€. On est sur un écran 144Hz, une milliseconde de temps de réponse. Et clairement, pour ceux qui veulent du 27 pouces Quad HD et qui n'ont pas un énorme budget, là vous avez vraiment un écran super intéressant à ce prix-là. À côté de ça, pour ceux qui voudraient une qualité d'image un peu meilleure quand même, parce que juste avant on était sur une dalle VA, là on passe sur une dalle IPS et sur une dalle de chez LG qui est vraiment excellente. C'est un peu plus cher, il faudra compter 80€ de plus. Mais avec ça, vous aurez les mêmes performances, mais avec une meilleure qualité d'image que l'écran précédent. Donc là, 279,95€ pour ce modèle-là. Ensuite, on passe à un écran. Alors là, on le retrouve, il est affiché à 399€, mais vous avez un coupon de 100€. Alors j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le coupon est toujours disponible. Mais là, en fait, ça permet de l'avoir à 300€, donc 299€, au lieu des 400€, sachant que le prix conseillé, déjà, il est de 450€. Alors là, c'est pareil, vous ne connaissez peut-être pas InnoCN, mais c'est un peu pareil. C'est une marque asiatique qui n'est pas ultra répandue en France. Ça fait quoi, même pas un an qu'on les voit arriver sur le marché français. Pareil, avec GQ, on avait chacun commandé un écran de chez InnoCN. On était super contents de la qualité de l'image, de la qualité de fabrication, etc. Alors on n'est pas sur de l'ultra haut de gamme, ça ne vaut pas un écran ROG, par exemple. Mais clairement, c'est un rapport qualité-prix qui est excellent et un rapport performance-prix aussi qui est très très bon parce qu'avoir un écran 27 pouces Quad HD 240Hz à 299€, c'est ultra intéressant. D'ailleurs, j'hésite à en acheter un pour des prochains setups que je vais vous faire aux abonnés. J'hésite à faire une petite commande et en prendre 3 ou 4 tant qu'il y a la promotion. À côté de ça, donc pour ceux qui voudraient un petit peu pareil que l'écran d'avant, c'est-à-dire du 27 pouces, de la Quad HD, du 240Hz, mais qui voudraient une qualité d'image un peu au-dessus quand même. Vous avez ce modèle de chez Iyama. Alors ça, c'est un modèle vraiment très haut de gamme, très intéressant. On est sur une dalle Fast IPS. C'est très très bon. Par contre, c'est aussi beaucoup plus cher que l'écran d'avant. Regardez, là on passe de 299€ à 469€. Ça augmente le prix de 50% par rapport à l'écran d'avant, pour 170€ de plus. C'est quand même assez cher. Moi, j'ai une petite préférence pour le modèle InnoCN, mais pour ceux qui veulent se faire plaisir à avoir une belle qualité d'image au-dessus de celle du InnoCN, vous pouvez prendre celui-ci, mais ça vous coûtera aussi beaucoup plus cher. À côté de ça, alors là, dans un budget beaucoup plus élevé, on est à 849€, on a un écran de chez LG. Alors l'écran de chez LG, c'est un modèle en 27 pouces, en Quad HD, mais avec une dalle OLED. C'est pour ça qu'il est à 849€. Je l'ai quand même intégré. Avant, je ne mettais pas trop les écrans OLED, parce qu'il fallait tout de suite mettre 1200, 1400, 1500€ pour avoir un écran OLED. Là, les prix ont pas mal baissé. On arrive à se retrouver avec cet écran-là à 850€. Pour moi, c'est l'écran parfait pour les joueurs Quad HD. Vous avez du 27 pouces, c'est la taille de dalle la plus adaptée pour la Quad HD. Vous êtes sur une dalle OLED, c'est-à-dire une qualité d'image incroyable, un temps de réponse ultra intéressant. Là, c'est du 240Hz, donc la fluidité sera très très bonne aussi. Et en plus, on est sur un modèle de chez LG avec toutes les technologies intégrées pour éviter d'avoir des marquages sur l'écran avec les dalles OLED. Donc pour moi, c'est un très très bon écran. Et c'est un écran que je vous recommande à fond. Vous pouvez voir aussi l'historique de prix si vous regardez. Alors moi, je vous montre ce que j'utilise là comme extension. C'est une extension de navigateur qui s'appelle Kepa. Ça s'écrit K-E-E-P-A. Et ça permet d'avoir l'historique dans le temps d'un produit Amazon. Vous ajoutez juste l'extension à votre navigateur Internet sur Google Chrome. Et dès que vous êtes sur la page d'un produit comme ça, vous avez la petite courbe qui s'ajoute à la fin. Et vous voyez que c'était un écran qui valait, il y a quoi ? Il y a un an ? Même pas un an. Il y a six mois. C'était en juin dernier. Il valait 1100 euros, 1040. Après, ça a baissé un petit peu à 899. Là, maintenant, il est à 849 depuis le 1er septembre. Donc là, il est vraiment à un prix super intéressant maintenant. Donc, c'est plutôt cool. C'est un écran. Ceux qui veulent partir sur de l'OLED sans trop exploser le budget, mais même si là, le budget doit quand même être conséquent. Celui-ci, c'est une solution intéressante. À côté de ça, on a un écran en 21 neuvième. Donc là, on passe aux écrans larges. Donc, ultra large ou dual wide. Là, on a un écran de chez Iyama. C'est le G Master. Je vous l'avais déjà mis dans la dernière vidéo, mais là, maintenant, il est disponible beaucoup moins cher sur Amazon. Je crois que c'était 450 de mémoire. C'était chez Darty. Et puis là, maintenant, 368. Là, c'est vraiment un prix ultra intéressant pour un écran comme celui-ci. On est sur du 34 pouces. On est sur de l'ultra wide quad HD et on a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc, pour rappel, dual wide quad HD. Non, ultra wide quad HD, je veux dire, je me suis trompé. C'est 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Là aussi, on est sur un excellent écran pour ceux qui veulent du 21 neuvième. Et petite info, quand vous regardez un film sur les écrans comme ça en 21 neuvième, vous n'avez plus les bandes noires en haut et en bas. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Enfin, sur la plupart des films, maintenant, les films qu'on regarde au ciné, c'est du 21 neuvième en général. Donc, pour regarder des films aussi, c'est assez intéressant. Toujours dans le même format et toujours dans le même genre de prix, vous avez le Samsung Odyssey G5 en version 34 pouces. Donc là, c'est des specs très similaires au modèle d'avant. Vous voyez, on était à 368,90. Là, on est à 364. Le prix est quasiment le même. La courbure est quand même plus élevée sur cet écran de chez Samsung. Là, on est sur du 1000R. Et on est aussi sur une dalle IPS, une belle qualité d'image. Et le taux de rafraîchissement est un peu plus élevé, 165 Hz. Donc, globalement, c'est deux très très bons écrans. Moi, je vous recommande les deux. J'ai une petite préférence pour celui de chez Samsung quand même. Mais il faut savoir que les modèles de chez Yama aussi, c'est des valeurs sûres avec des écrans d'excellente qualité. Toujours en 21 neuvième, mais en version OLED, nous avons cet écran de chez Alienware. Donc, c'est du Quantum Dot OLED avec 0,1 milliseconde de temps de réponse. Une courbure 1800R, donc assez légère. On reste toujours sur du 21 neuvième en 34 pouces, en ultra-wide Quad HD. Donc, 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. Par contre, on est sur le prix d'un écran OLED. Donc, on est à 1079 euros. Ça reste quand même un prix correct pour de l'OLED actuellement. Je pense que d'ici deux ans, les prix vont être divisés par deux. Je pense que dans deux ans, là, on peut se dire octobre 2025, je pense qu'on verra des écrans OLED. Par exemple, un écran OLED 34 pouces, je pense qu'on le verra dans les 500 euros. Ce sera quelque chose qui... C'est des écrans qui vont baisser, je pense, avec le temps. Ceux qui veulent quelque chose dans le même style, toujours en 21 neuvième et en OLED. Mais, alors là, on passe de 165 Hz à 240 Hz. Et surtout, on est sur un écran 45 pouces. Donc, c'est encore beaucoup plus grand. Vous avez cet écran de chez LG qu'on retrouve à 1299 euros. Donc là aussi, prix très intéressant pour ce modèle-là. C'est un petit peu similaire à l'autre écran OLED que je vous ai montré en 27 pouces de LG. Sauf que là, on est sur un format plus grand, du 45 pouces. Et on est sur du 21 neuvième en termes de format. Mais globalement, c'est exactement le même type de dalle. Et là, on a une courbure 800R. Donc là, ça va vraiment s'incliner. Enfin, la courbure va vraiment être très, très élevée sur ce modèle-là. Toujours dans les écrans larges, mais là, on passe sur du 32 neuvième. Donc, un ratio de 32 pour 9. C'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième collés l'un à côté de l'autre. Comme si vous aviez un dual screen. Donc là, on a ce modèle de chez Millennium. C'est un modèle en 49 pouces. C'est une dalle dual wide quad HD. Donc, c'est comme si vous aviez deux écrans quad HD l'un à côté de l'autre. C'est du 5120 pixels de large pour 1440 pixels de haut. On est avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et on a une dalle, c'est du QLED. Tout ça pour 729 euros. Le prix est assez intéressant. Pour ceux qui veulent un écran dual wide, 32 neuvième, sans exploser le budget. Pour ceux qui auraient un petit peu plus de budget, vous avez ce modèle de chez Samsung. Là, c'est pareil. 49 pouces d'alvea dual wide quad HD. Donc, pareil, on est en termes de définition. Par contre, on est sur un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Donc, ça veut dire que l'écran peut afficher jusqu'à 240 images par seconde. En gros, c'est comme si vous aviez deux écrans quad HD 240 Hz. Derrière, si vous prenez ça, je vous le dis, prenez une grosse carte graphique. Parce que pour réussir à faire tourner dans cette définition-là, avec ce taux de rafraîchissement-là, les jeux, il vous faudra soit une très très grosse carte graphique, soit faire des compromis sur la qualité que vous mettez sur vos jeux. On passe maintenant aux écrans 4K. Alors, j'ai pas mal d'écrans 4K à vous recommander. Ceux-là, c'est des écrans qui sont intéressants quand on veut jouer à la console avec un écran de meilleure qualité qu'une télé. Vous avez ce modèle de chez LG qui est en 27 pouces 4K 60 Hz. C'est assez basique en termes de taux de rafraîchissement, mais ça va être intéressant pour ceux qui ont des consoles d'ancienne génération, avant la PS5 et avant la Xbox Series X. Ça, ça va être intéressant pour jouer en 4K 60 Hz. L'écran n'est pas très très grand, donc parfait pour mettre dans une chambre ou sur un bureau. Et on est dans un budget assez restreint. On est en dessous des 300 euros, 257 euros pour ce modèle actuellement. Ensuite, pour ceux qui ont un budget un peu plus élevé. Alors, c'est dommage, il a augmenté un petit peu. Avant, il était à 599 euros et là, maintenant, il a repris 20 euros, cet écran-là. C'est un bon écran 4K, 32 pouces, 160 Hz celui-ci, de chez Gigabyte. Donc là aussi, un format un peu plus grand. Un taux de rafraîchissement plus élevé. Mais un prix qui va plus que doubler par rapport à l'écran d'avant. Donc voilà, attention, ça monte très très vite les budgets quand on veut un écran en 4K. Ensuite, pour ceux qui veulent du grand format, là, on est sur du 43 pouces. En termes de specs, c'est à peu près similaire. Donc 3840 par 2160, d'Alvea, 0,4 millisecondes de temps de réponse et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Mais le prix, par contre, là, je le trouve vraiment super intéressant pour ce modèle-là. 569 euros pour un modèle 4K, 144 Hz, 43 pouces. C'est vraiment le top super intéressant. Vraiment ce modèle que je recommande à fond pour les joueurs consoles. À côté de ça, alors là, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment de limites sur leur budget. C'est du 42 pouces. C'est du 138 Hz. C'est de la 4K. Mais c'est une dalle OLED. Donc vous avez une excellente qualité d'image. Cet écran, je l'avais testé. Alors je crois que j'avais testé la version 48 pouces. Je l'avais testé à la Gamescom. Pas celui de cette année, mais celui de l'année d'avant. J'avais été assez bluffé de la qualité de l'image. Il y avait un jeu en démo, là, ils avaient mis Spider-Man. Le même qu'on a sur la PlayStation. C'était vraiment incroyable la qualité d'image. Alors le budget pour acheter cet écran-là, il est très élevé. 1.579 €, il va falloir casser la tirelire pour acheter un écran comme ça. Mais une fois que c'est acheté, vous ne serez pas déçus. Parce que c'est un écran d'excellente qualité. Avec une très belle dalle OLED. Donc avec des très bons contrastes, des belles couleurs. Un temps de réponse ultra réactif. Donc voilà, très intéressant. Mais 1.579 €, ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se payer ça. Enfin bref, les gars, on a fait le tour des différents écrans que je vous recommandais. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les modèles dont je vous ai parlé dans la description de la vidéo juste en bas. Si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Mettez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.